Pas de valider vos bulletins avant 12h45. Les numéros gagnants sont le 39 60 d'or. Madame, Monsieur, bonjour. A l'arrière des orages, le soleil continue à nous faire défaut. La preuve en images. Avec cette carte que nous pouvons vous proposer pour cet après-midi, alors nous retrouverons d'une part les résidus de notre front sur les Alpes avec un ciel couvert et pluvieux. Et puis à l'arrière, c'est un ciel de traîne qui va se généraliser avec des averses plus fréquentes ici du côté du Nord-Ouest. En revanche, il fera beau sur les régions méditerranéennes. Mais les températures vont rester extrêmement fraîches pour la saison. Un déficit de l'ordre de 4 à 5 degrés avec par exemple 16 en Bretagne, 20 à Paris et puis de la douceur, de la chaleur dans le sud avec 30 à Nîmes. Demain matin, quelle évolution ? Une petite amélioration temporaire avec le retour d'un temps un peu plus sec, c'est officier au Nord de la Seine. Et puis il fera beau dans le sud après dissipation de ces quelques nappes de brume et de brouillard. N'oublions pas le vent également, que ce soit en bordure des côtes de la Manche ou dans le midi. Et puis dans l'après-midi, vous allez voir que le temps va rester sec dans l'ensemble avec toujours une alternance de nuages et d'éclaircies sur le Nord. Mais déjà un ciel qui se charge à nouveau, prémisse de la prochaine perturbation. Les températures encore et toujours fraîches, que ce soit au lever du jour, avec des valeurs comprises entre 10 et 21 degrés. Ou encore l'après-midi, peut-être une très légère hausse de température, par exemple 22 à Paris demain contre 20 degrés aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Vous retrouverez ce soir, et bien c'est moi, c'est moi, je suis là, donc à 20h40 après le journal. Merci. France 2 vous donne rendez-vous avec Narta Homme et Simons Matelas. Envie de refaire la course ? Discuter matériel, tactique ou bien stratégie d'équipe ? Alors rendez-vous au Vélo-Club. Plutôt un bon résultat aujourd'hui, même évidemment si vous pensiez gagner. En direct de la ligne d'arrivée, Gérard Holtz revient sur les grands moments de l'étape en compagnie des acteurs de la course et de nombreuses personnalités. Le Vélo-Club de Gérard Holtz, c'est tous les jours après l'étape, sur France 2. Certains hôtels vous rappellent tellement votre bureau que vous ne savez plus très bien si vous êtes à l'hôtel ou au bureau. Best Western, enfin des hôtels qui changent du bureau. Si c'est pas des hôtels, j'en veux pas ! Pour lutter, informer, soutenir les malades, la Ligue contre le cancer. Et m'a t'a le cœur de meule président. Président, un pouvoir insensé. Président. T'étais où ? T'es super en retard ? À la tâche de chocolat sur le t-shirt de maman. Ça ne partirait jamais, ils se lavent qu'il y a l'eau froide. Et la tube Pat Javel. Maman, elle utilise les tablettes avec Action Ball de Blanc au vaniche. Même à froid, l'Action Ball s'attaque aux tâches incrustées et renforce l'efficacité détachante de la tablette. Nickel. Salut les filles ! Oh oh ! Blanc au vaniche et les tâches s'évanouissent. Les teintes sont sublimes. Et qu'elles maîtrisent de la surprise. Tu colles complètement à la tendance. Ça va au-delà de la peinture. Normal, c'est du papier peint. C'est du papier peint ? Le papier peint, mais quel effet ! Le soleil, c'est bon. Mais pour les yeux, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors, dès le plus jeune âge, il nous faut les protéger. Voilà pourquoi, pour le soleil aussi, Chin Chin. Chin Chin, c'est vos secondes lunettes de soleil pour un euro de plus. Quelle que soit la marque, quel que soit le prix de la lunette de soleil que vous auriez acheté en premier. Pas cher, non ? Il est faux, un felou, il est faux ! Chin Chin, un felou ! Appelez ce que vous aimez partout en France. Sans vous soucier, qu'il soit de l'autre côté de la rue. D'accord. Ou à l'autre bout de la France. Tu viens toujours nous voir un jeu. Oui, j'ai ça. Avec les Heures France, les nouveaux forfaits de la ligne France Télécom, tous vos appels partout en France sont désormais au même prix. Pour choisir votre forfait, contactez votre agence Odisse 14. Il ne s'est rien passé de notable, en fait. Je ne veux dire rien du tout. Elle est formidable. Julie, elle est très bien. Julie, elle est rayonnante. Julie, c'est Julie. Vous savez qu'on est capables de tout sur cette émission. Ça bouge, là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Vous allez vous en prendre en tête. Faut se le fier de Cyril. Il sait dire qu'il nous plante avec ses indices. C'est vrai que Cyril, là, il fait un petit peu... Il fait un peu tâche. C'est une déguaison Yannick Noah. Ah oui, un peu de ça. Et nous, on peut faire partie du club. Tous les jours de l'été, avec Julie Reynaud, Cyril Hanouna et leurs invités, découvrez des personnages uniques en leur genre dans Tous au Club, du lundi au vendredi à 19h sur France 2. La légende du Tour avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et Cochonou, la tradition du Tour sur France 2. Le Tour de France 1967 a été remporté par un authentique champion. Son nom, Roger Pajon. Il est l'un des rares Français à avoir remporté le Tour de France et le Tour d'Espagne. Roger Pajon était un personnage étrange. D'abord, il était grand, longiligne, donc. Et il ressemblait un petit peu à un vitrail d'église, si j'ose dire. Il était aussi très cyclotimique. Il ressemblait à un échassier de Camargue. A noter qu'en 1967, s'il réalise un exploit en remportant le Tour de France, son premier exploit, c'est dans la cinquième étape Roubaix-Jambes qu'il le réalise. Retour sur cette étape avec les commentaires de Robert Chappard. Roger Pajon compte près de 5 minutes d'avance sur le gros peloton, mais plus d'une minute trente sur un peloton qu'il vient de quitter aux environs de Martinelle après avoir attaqué dans le fameux mur de Toin. Alors que Roger Pajon appartenait surtout à une échappée lancée depuis presque les premiers kilomètres. C'est en effet Ginés García qui, au cinquantième kilomètre, a lancé la grande échappée du jour. L'Espagnol qui est à 3 minutes 45 du retard au classement sur le maillot jaune Sprite. Il était rejoint un peu plus loin par Riot qui est huitième à 1 minute 38, par Rick Vanlooy qui figure à 2 minutes 57, par Cadieux, par Van der Vluten des Pays-Bas et par Schleck du Luxembourg. Un peu plus loin, Roger Pajon arrivait à son tour dans ce groupe de tête, malgré l'opposition des Italiens et des Belges. Pajon qui est à 2 minutes 26 du premier au classement général, mais à 1 minute 21 secondes seulement de Polidori qui l'accompagnait dans le groupe vers la tête. Avec eux, Ignolin, Le Thor, Pevgen, Teillère, le champion de France et Vando Kerkhove. C'est 15 était ainsi groupé à Marcinelle et comptait au 80e kilomètre 1 minute 40 secondes d'avance sur De Lille et 3 minutes 20 sur le gros peloton. C'est alors que Roger Pajon se détachait pour foncer ici vers Namur, faubourg si l'on peut dire de Jambes, car c'est Jambes qui est aujourd'hui la grande ville dans la région et réalisé sans aucun doute un doublé absolument stupéfiant, c'est-à-dire victoire de l'étape et maillot jaune. Au départ de Roubaix-Jambes, en fait, je ne pensais pas spécialement, le parcours ne s'y prêtait pas beaucoup, je ne pensais pas spécialement gagner l'étape, chercher l'ouverture. Il se trouvait que ça a quand même son importance pour le reste de cette étape, c'est que la veille, il s'était disputé pratiquement un petit Paris-Roubaix. C'est quand même important de le signaler, c'était l'époque où la société du Tour de France mettait en place quelque chose de gratigué, c'est-à-dire qu'il y avait au moins, je me rappelle, facilement, une bonne trentaine, sinon quarantaine de kilomètres de pavés assez difficile et avec une étape relativement longue qui dépassait largement les 200 kilomètres. Donc je pense qu'elle a dû laisser des traces cette étape de la veille parce que le lendemain, en fait, il s'est produit des petites bordures avec un vent très léger de côté. J'étais assez bien placé à ce moment-là et puis il était parti, je pense, une dizaine de coureurs mais personne de vraiment dangereux au classement général. Il ne se passait rien du tout, il se trouve, et là, je pense qu'à l'époque, je ne l'ai pas assez signalé, mais il se trouve que s'il n'y a pas une claque, mais là, c'était sur les fesses, une petite étape de Jean Sablinstic qui m'a dit « Allez, vas-y ! » Eh bien, je n'y vais pas d'en s'échapper parce qu'à l'échappée se dessinait, elle avait déjà pris une cinquantaine de mètres, donc je n'y allais pas parce qu'il n'y avait absolument personne de dangereux. Et puis comme on a une espèce de réflexe, puisque c'est cette étape qui me le disait, je me suis dit « Pouf ! » Je ne vais même pas chercher à comprendre. J'ai giclé, j'ai bouché les cinquante mètres et puis je suis parti d'en s'échapper. C'est d'autant plus difficile à réaliser lorsque l'on s'appelle Roger Pinjon que tous les autres grands favoris savent que vous êtes considérés comme l'un des meilleurs de la course. En effet, Roger Pinjon nous le prouve depuis le début de ce tour et vous vous souvenez déjà qu'avant le départ de ce Tour de France, nous vous disions « Pinjon accomplira un grand Tour de France ». Eh bien, il est en passe de réaliser ce que nous pensions et aujourd'hui, Pinjon réalise un exploit absolument étourdissant, un exploit qui va donner à réfléchir à Félice Gimondi ou à tous ceux qui, hier, sur les pavés vers Roubaix, ont tenté de lâcher Pinjon après sa crevaison. Pinjon et Émar, en effet, s'étaient retrouvés dans un petit peloton. Ils ont limité les dégâts à 24 secondes de retard seulement à l'arrivée sur le groupe réglé par Raybrock et Jansen. Mais aujourd'hui, Pinjon prend là une belle revanche. Je vous rappelle qu'un autre Français qui, ici, vire en dernière position, figure dans le groupe qui compte encore 3 minutes d'avance sur le peloton. Il s'agit de Riot. Autrement dit, si un changement n'intervient pas in extremis, Marcel Bideau pourra enregistrer le « Amailo jaune » avec Roger Pinjon et une très bonne place d'honneur par Riot. Peut-être la deuxième si Riot arrive à surprendre Polidori. Polidori de la Primavera qui s'est juré de reprendre son maillot jaune au belge Sprite, lequel, il faut bien le dire, n'a pas fait autant d'impression aujourd'hui qu'hier. Il est vrai qu'il avait mis tellement le paquet, comme l'on dit hier, que Joseph, dès le départ, n'a pas été à son avantage. Et d'autant plus que, dans l'équipe de Belgique, il a fallu songer à dépanner Martin Van den Bosch, victime d'une chute dès les premiers kilomètres. Après le passage de la frontière, et Martin Van den Bosch, sérieusement blessé à l'arcade sourcilière gauche, a roulé seul pendant 40 kilomètres, puis a dû être attendu par la plupart de ses coéquipiers, sauf Frick Vanlooy qui déjà avait pris place dans le groupe de tête. Si Frick Vanlooy avait gagné l'étape, ça n'aurait pas constitué une surprise, car ce matin, on murmurait au départ de Roubaix que Vanlooy s'était volontairement réservé hier pour triompher chez lui en Belgique à Jambes. Et Vanlooy, en effet, semblait devoir réaliser ses espoirs, voir ses espoirs se réaliser, puisqu'il était dès les premiers kilomètres dans tous les groupes d'échappés, mais malheureusement pour lui, il est tombé sur un pinjon étonnant, un pinjon qui fonce maintenant dans les derniers kilomètres vers Jambes. Un long circuit, il l'attend, avec une côte difficile, que tout à l'heure, contre la montre, par équipe, les coureurs vont devoir escalader à partir de 18h sur trois tours du circuit de Jambes. Mais cette deuxième demi-étape de la journée ne compte pas au classement général. Seuls ceux qui hériteront de bonifications pourront un bénéficier au classement général. La chose est un peu compliquée, mais je le répète, afin de ne pas léser, Heriot figure dans le deuxième groupe ici. Afin de ne pas léser, ceux qui ne sont pas encore très nombreux, qui sont déjà très peu nombreux dans les équipes, les organisateurs du Tour ont décidé de ne pas faire compter cette étape au classement général. Avec Heriot ici, Schlecht, et puis Van der Leuten, et son numéro 69, et l'autre doit être Tevgen. Ou Polidori ? Oui, Polidori. Donc Polidori, Van der Leuten, le luxembourgeois Schlecht et Riot roulent à la poursuite de Pinjean. Il va de soi que Riot se contente d'observer. Il ne doit pas ramener sur son chef de file. Et c'est Pinjean qui, des trois tricolores, leader de Marcel Bidot, et Mar, Poulidor, et lui-même donc, aura réalisé la meilleure opération depuis le début de ce Tour de France. C'était la tactique de harcèlement préconisée par Marcel Bidot, et fort bien mise en application par Emard, Poulidor et Pinjean. Il faut bien dire que Pinjean a été l'un des plus remarquables à ce sujet dans ses manœuvres. Et il était normal qu'il fût le premier payé. Eh bien, aujourd'hui, Pinjean va prendre position, peut-être pas d'une manière définitive, n'exagérons pas, mais il va tout de même maintenant attirer sur lui toute l'attention. Et l'équipe de France, à partir de là, sera certes le point de mire de tout le monde, mais Emard et Poulidor pourront profiter de multiples occasions que leur donneront leurs adversaires en voulant contre-attaquer ou attaquer Pinjean. Et le voici dans la côte. Il y a, je le rappelle, de nombreux kilomètres maintenant que Roger Pinjean roule seul, puisque c'est aux environs... C'est aux environs de Marcinelle qu'il est parti, c'est-à-dire au 112ème kilomètre. À 60 kilomètres de l'arrivée, très exactement. Il avait attaqué dans le mur de Thuin et avait franchi le sommet en tête devant Vendekerkhove. Vendekerkhove, déjà vainqueur, ici à Jambes et Maillot jaune il y a quelques années, qui voulait donc récidiver. Il avait eu la présence d'esprit de marquer Pinjean dans le mur de Thuin. Et cette première tentative ayant échoué, Pinjean s'est tout simplement réservée pendant une quinzaine de kilomètres et dans la traversée de Marcinelle, là au pied d'une côte où était effectué un contrôle de ravitaillement, il a littéralement jailli du groupe des 15 pour s'envoler et prendre près de deux minutes. Les écarts actuellement, il est absolument impossible de les connaître étant donné d'une part que nous sommes un peu isolés ici et surtout d'autre part que c'est la pétarade en dessous avec les motards de la caravane publicitaire. Et on ne peut pas nous communiquer les écarts entre Pinjean. En tout cas, les derniers écarts notés étaient à 8 km de l'arrivée, 1 minute 25, à l'actif de Roger Pinjean sur le groupe Riot Polidori, Schlecht et Van der Vleuten. Ce groupe que nous suivons à nouveau. Van der Vleuten en dernière position est remarqué comme les quatre que nous retrouvons là où nous avons lâché, laissé Roger Pinjean tout à l'heure, semble beaucoup plus en difficulté que lui. Ici, le grand John Hitschlecht, un luxembourgeois qui, malheureusement pour lui, court dans une équipe quelque peu inférieure avec ses camarades suisses et son compatriote Schultz. Riot peut espérer battre au sprint ses trois compagnons, ce qui nous donnerait un très beau doublé français. Le peloton, nous signale-t-on, est à 6 minutes 45. C'est un véritable écrasement qu'inflige la Roger Pinjean à tout le monde. Prise au piège, Jimondi, Jansen, Sproik le maillot jaune et tous les autres sont en train de perdre un terrain précieux un terrain qu'ils n'auront peut-être pas l'occasion de reconquérir de sitôt. Van der Vleten, ici. Riot. Riot, à qui Marcel Bido a demandé de rester actif et qui va s'appliquer surtout à battre Polidori au sprint, ne serait-ce que pour lui le priver des 10 secondes de bonification remises à la deuxième place. Polidori en tête se ravitaille pour l'une des dernières fois. Il est dur, ce circuit de jambes. Et c'est le cas de le dire, les jambes sont lourdes pour l'instant, car depuis le départ de ce Tour de France, on ne s'amuse pas. Mais encore aujourd'hui, malgré les difficultés de l'étape d'hier, dès le départ, ça a été animé. Van der Vleten, quelques instants, en difficulté ici. est-ce qu'il va pouvoir raccrocher le sillage de Riot, remonter ? Oui. Mais ça, c'est un effort qu'il va payer. Et Riot semble très bien. Riot, c'est véritablement une des révélations. Regardez Pingeon maintenant. Il est vrai que c'est en descente. Pingeon, filmé par notre camarade Adolphe Drey pour notre film du soir d'une façon acrobatique. Souvenez-vous de cette image, vous la retrouverez ce soir. Pingeon maintenant bien aplati sur sa machine. A remarquer qu'il est assez bas en selle, Pingeon, mais qu'il est très véloce, très souple des jambes, qu'il tourne parfaitement bien. Il s'octroie un temps de roule libre avant un grand virage qu'il va devoir négocier ici pour affronter le dernier kilomètre. Changement de braquet très utile après la descente, ce qui prouve que Roger Pingeon a conservé toute sa présence d'esprit, tous ses réflexes. On profite au passage pour remercier mon camarade Joe Choupin qui a dû souffrir au début de ce reportage, mais tout le monde en était là ici. Et on communique à Pingeon les écarts. Jean-Jacques Simler, lui indique vous pouvez peut-être le lire mieux que nous. Enfin nous, notre dernier écart c'était 6.45. 6.45 confirmé. 1.25 sur Riott, Polidori, Schlecht et Van der Vleten. A 2 minutes, Gines Garcia et Pevgen. A 6 minutes 45, le peloton. Et Pevgen, maintenant pris au téléobjectif, cela signifie qu'il est déjà en vue de la ligne d'arrivée au dernier kilomètre. Ce téléobjectif qui fausse un peu les notions en écrasant l'athlète au sol. Et nous sommes à près d'un kilomètre de la ligne d'arrivée avec Roger Pevgen ici. D'ailleurs, pour notre part, en nous dressant du haut de la tribune, nous ne l'apercevons pas, Roger Pevgen. C'est vous dire. Rick Van der Vlet figure dans le groupe de Pevgen à 2 minutes 20 secondes. Derrière Pingeon, la sélection est opérée. Le groupe des 15 a éclaté. Il en sera probablement de même dans le peloton où on va s'appliquer à colmater surtout et essayer de réduire les écarts. Toute l'équipe italienne aura cette mission au profit de Félice Gimondi. Encore 300 mètres maintenant pour Roger Pingeon. Et je préfère vous dire que tous les chronos vont se déclencher ici. Alain Jouin, Richard Dio, Gilbert Lariaga, tout le monde a le chronomètre en bataille. Roger Pingeon à 200 mètres. Fait le forcing jusqu'au bout. Tout à l'heure, dans moins d'une heure, lorsqu'il lui faudra repartir pour les 15 kilomètres contre la monde par équipe, il aura encore cet effort dans les jambes mais top pour Pingeon, vainqueur de l'étape. Nous allons savoir maintenant s'il endosse le maillot jaune puisqu'il comptait de retard sur Polidori 1 minute 21 secondes. Je n'ai jamais eu beaucoup d'avance. Je me sens que j'arrive d'ailleurs avec 1 minute 20 je crois sur les gars avec qui j'étais dans l'échappée. L'avance la plus importante évidemment c'est sur le peloton mais en fait, sur le moment, moi je attachais peu d'importance à ça. L'essentiel, c'est de gagner une étape. Je pense que déjà dans la carrière d'un coureur, surtout français, dans le Tour de France, gagner une étape, c'est déjà formidable. Donc pour moi, j'étais déjà pratiquement pas au paradis mais presque, le fait d'avoir gagné l'étape puis en plus, on met le maillot sur le dos. Maillot jaune, alors ça c'est encore plus formidable mais en fait, je pensais le garder quelques jours ce maillot, moi c'est tout. Alors qu'au classement général, Pajon était à 2 minutes 26. Oh, ce sera juste quand même 1 minute 21 d'autant plus que Polidori, aidé par Schlecht qui peut en suivre la deuxième place, fait également le forcing pour essayer de reprendre un maillot jaune qui lui est allé ma foi très bien à Amiens avant-hier. Les grandes victimes et les grandes victimes seront dans cette histoire et c'est assez inattendu, les Belges qui sur leur terrain auront laissé échapper le maillot jaune, le gain de l'étape et tout le bénéfice acquis hier grâce aux efforts de Roybrock et de Spreuth. 50 secondes, encore 31 secondes et Roger Pajon et maillot jaune, je ne crois pas que Polidori pourra gagner la ligne d'arrivée dans moins de 24 secondes maintenant. 1 minute juste à l'actif de Pajon, allez considérons que c'est acquis les maillots jaunes du Tour de France. Il faut plus de 21 secondes pour venir jusqu'ici. Ah, une 10, une 15, oh là là, une 10, 7, encore 150 mètres à couvrir, une 20, c'est fini pour Pajon et Royott va prendre la deuxième place. Deuxième Royott, troisième Vommeur, Vlétaine, quatrième, sept, cinquième, Polidori, à une 30 environ, Polidori. Oui, mais les temps seront pris étant donné qu'il y a des écarts assez importants pour 8 ou 9 secondes. Roger Pajon devient donc le maillot jaune du Tour de France aux dépens de Polidori. Salutons au passage d'ailleurs les mérites de Polidori qui s'est battu pour reprendre ce maillot. et dans le groupe pour la cinquième place maintenant, ce qui restait parmi les 15, il doit y avoir d'autres Français puisqu'il figurait Ignolin, Lothor, Tellier et Cadieux avec Vanloy. Nous pourrions voir là un très beau sprint entre Vanloy et Cadieux. Ginès Garcia est également assez rapide au sprint. Ce sprint est lancé de loin, je rappelle qu'il doit désigner le sixième homme il y a 2 minutes 20 que Roger Pingeon a terminé maintenant. Vanloy, sixième. Vanloy, sixième. Très nettement. Et Tellier est là avec Ignolin et Lothor. 2 minutes 27 pour le temps de Vanloy, oui. attendons la suite. Quelques coureurs font là une excellente opération aussi. Oui, oui, pour 8 secondes. Pour 8 secondes plus les bonifications puisque Fred De Bruyne nous demande s'il avait assez. Donc Pingeon doit ajouter évidemment à son gain du jour 10 secondes de bonification, c'est-à-dire l'écart entre la première et la deuxième place, les 20 et les 10 secondes. et le peloton compte déjà 3 minutes 25 de retard. ça devient très grave. Il s'agit là du reliquat des 15. à remarquer que presque tout le monde termine exténué, Van Schil même ici qui avait réussi à se détacher d'un groupe tout à l'heure avec De Lille. Les positions ont changé en fin de course. De Lille est en 3ème position ici et longtemps, longtemps, il est resté pris en sandwich entre les échappés qu'il avait presque rejoint puisqu'il était revenu à 1 minute 2 et maintenant, il est à 4 minutes 5 secondes. Quoi qu'il en soit, lui aussi, c'est une bonne opération puisqu'il est le chef de file de sa formation ou l'un des chefs de file des coques. Il est très bon dans la montagne, le jeune de Lille et il est bien parti pour réaliser un bon tour de France. Il peut espérer une place parmi les 10 premiers. Il termine alors d'ailleurs sans sprinter avec Van Schil, Haring et Cadieux. Cadieux qu'ils ont récupéré en route. C'est la suite du classement. Ici Van de Kerckhove qui figurait dans le peloton avec Rick Van Loeil, Le Thor, Ginès Garcia et Ignolin tout à l'heure et 4 minutes 55 d'écart pour l'instant à l'actif de Pinjean. Ça tourne à la catastrophe pour les autres favoris du tour. Ça a laissé à Pinjean autant de liberté. Certes, hier, il a perdu 20 secondes plus une dizaine qu'il comptait de retard sur d'autres favoris à l'issue de l'étape contre la montre du premier jour mais entre 30 secondes et 5 minutes il y a tout de même une marge. Emma avait promis de faire payer la note un jour aux Italiens puisqu'il s'était déchaîné contre lui. Il avait dit qu'ils finiront bien par payer tous ses efforts s'ils veulent rouler sur tout le monde et comme Pinjean, Foulidor et moi nous sommes décidés à attaquer à tour de rôle on verra s'ils peuvent tenir jusqu'au bout. Et l'avant-garde du peloton ici avec probablement quelques-uns des favoris passe à plus de 5 minutes 40 mais il faut encore qu'il gagne la ligne d'arrivée. Manzanek, je vous l'ai dit figurait dans le groupe aussi de tête enfin de tête dans le groupe Vent-L'Oeil c'est à noter aussi puisque les Espagnols se font remarquer depuis le début de ce tour et un sprint lancé de loin par Schepers Schepers qui règle là un peloton dans lequel figure le maillot jaune Sprite avec Lucien Emard et Poulidor-Gimondi mais une cassure s'est opérée 300 mètres puisque Poulidor-Gimondi se retourne c'est Yansen qui a été victime dans les derniers kilomètres avec Wismans et Vicentini qui termine donc avec quelques secondes de retard sur les premiers et là le groupe peloton réglé par Robben avec Durant et Bessières Jeunet Tablanski Fouché Le Métayer Raymond Mastroteau les Espagnols toute l'équipe italienne en queue de peloton à 6 minutes 46 et en dernière position remarquez-le à haut de votre écran le belge Martin Van Den Bosch qui porte un bandeau qui ressemble à un fakir mais qui malheureusement a été blessé au début de la course et qui a pu terminer ça c'est une chance pour lui ici Roger Pingeon qui a reçu entre temps le maillot jaune à ses côtés Raymond Riott son coéquipier et voici Martin Van Den Bosch qui a fait preuve d'un grand courage en tout cas ses blessures semblent sans gravité heureusement Martin Van Den Bosch l'année dernière avait été l'une des révélations du Tour de France un bon grimpeur il est le troisième leader belge avec Wiesman et Van Springel à nouveau Pingeon et Riott qui endossent lui le maillot vert c'est le succès complet pour les français et en territoire étranger ça fait toujours plaisir chez nos amis belges donc Pingeon vainqueur de l'étape et maillot jaune dans mon esprit c'était pas c'est après coup peut-être que je me suis rendu compte de tout ça que j'avais vraiment fait ça facile sans puiser dans mes réserves du tout sans vouloir mes adverses à l'époque mais comme une sortie d'entraînement un peu appuyée et puis en plus l'après-midi il y avait un contre-la-montre par équipe si je ne me trompe pas mais qui était relativement court une vingtaine de kilomètres je crois et j'avais marché très bien donc c'est sûr que je ne pouvais pas sentir les effets de l'échappée du matin parce que je n'avais pas puiser du tout dans mes réserves alors lorsque vous franchissez la ligne d'arrivée vous ne pensez pas du tout à la victoire au tour non absolument pas franchement non moi je pensais à l'époque c'est exactement mon état d'esprit garder le maillot 3-4 jours pour dire que ce ne soit pas un coup de chance comme souvent ça se passe on le prend un jour et puis on le perd le lendemain donc c'est un peu dommage je me suis dit je vais le garder 4-5 jours comme ça ça marquera déjà bien puis c'est sûr qu'après une fois que les 4-5 jours sont écoulés ma foi en faisant le décompte 5 étapes plus 5 ça faisait 10 ça se retrouve un peu premier du tour je vais peut-être encore le garder quelques jours ça serait bête de le perdre maintenant c'est vrai qu'on s'y habitue au port de maillot jaune on s'habitue même vachement facilement avec tous les spectateurs qui vous applaudissent des ouras au départ à l'arrivée sous le passage c'est vrai que ça a tendance à griser et puis on se dit bon on va le garder encore quelques jours et puis après bon il y a des étapes de montagne qui se succèdent et puis comme je ne grimpais pas si mal après c'est là vraiment au bout de peut-être à 8 jours de l'arrivée qu'elle commence à germer dans mon esprit se dire après tout est-ce que je ne vais peut-être pas pouvoir le garder jusqu'à l'arrivée ce maillot puis après on compte en sens inverse il ne reste plus que 8 jours 7 jours 6 jours puis ainsi de suite Raymond Riott 2ème et maillot vert au classement général par équipe première la France le peloton avec Joseph Spreuth et tous les autres favoris comme Jimondi Poulidor et Emard avec Janssen qui perd lui quelques secondes sur ce peloton a terminé à 6 minutes 22 secondes c'était un reportage de la télévision belge commenté ici par toute l'équipe de l'ORTS La légende du tour avec Nestlé Aquarelle l'eau officielle du Tour de France et Cochonou la tradition du tour sur France 2 Mon nouveau rouge à lèvres est extra très brillant très résistant mais pour l'enlever bonne chance Calgonic 3 en 1 total vous allez voir ce que c'est la brillance totale la première tablette 3 en 1 qui associe les agents anti-cache d'une efficacité totale aux fonctions celles et rinçages sa Powerball assure une brillance irréprochable à chaque lavage éblouissant non ? Calgonic 3 en 1 total prenez de l'avance et maintenant contre les mauvaises odeurs dans votre lave vaisselle utilisez les désodorisants Calgonite Panache c'est de la limonade la bière et un truc que c'est qu'on s'explique pas Panache, Panache goûtez aussi Panache et Pêche dans chaque olivier il y a un coeur de lit qui bat la peau du pied est naturellement plus sèche et plus épaisse les laboratoires Scholl ont mis au point la crème nutritive 24 heures pour les pieds secs et très secs un soin qui pénètre facilement hydrate et nourrit intensément vos pieds nouvelle crème nutritive 24 heures Scholl une incroyable sensation de douceur qu'un t'es plus spot un jeu tellement simple qu'on aimerait que tout soit aussi simple parier spot tout le monde peut jouer tout le monde peut gagner si chaque goûte est riche en goût c'est parce que Maxwell House est riche en arabica la vie a du goût n'en perdez pas une goutte Maxwell House Narta Homme le nouveau déodorant antitranspirant aux actifs micro-régulateurs Narta Homme anti-odeur Narta Homme anti-humidité Narta Homme anti-irritation frais dans sa tête frais dans son corps nouvel antitranspirant Narta Homme testons l'efficacité du nouveau gel Vivelle Dope fixation extrême ultra concentré en agent fixant sa formule permet de créer des coiffures extrêmes qui résistent à toutes les folies et tout le monde ne peut pas en dire autant nouveau gel Vivelle Dope fixation extrême coiffez toutes vos envies Dope Le vélo de Guylaine Lambert Benoît Poulvord José Garcia dans une comédie détonante Le vélo de Guylaine Lambert en vidéo Si chaque goûte est riche en goût c'est parce que Maxwell House est riche en arabica La vie a du goût N'en perdez pas une goutte Maxwell House Le direct avec Nestlé Aquarelle l'eau officielle du Tour de France et Cochonou la tradition du Tour sur France 2 Bonjour à toutes bonjour à toutes bonjour à tous merci d'être exa fidèle au rendez-vous du Tour de France la quatrième étape le premier rendez-vous d'importance sans doute avec immédiatement le départ de la première équipe sur ce Contre la montre le Crédit Agricole qui vient de s'élancer la formation qui s'était imposée l'an passé mais qui a connu beaucoup de soucis depuis le début de ce Tour de France ce Contre la montre par équipe nous allons le vivre comme tous les jours avec Bernard Thévenet bonjour Bernard et bonjour et avec Jean-Paul Olivier l'indispensable Jean-Paul bonjour Jean-Paul bonjour bonjour à tous 67 km 500 donc Bernard avec ici Jens Voigt en tête devant Huchoft et Ogradil 9 coureurs du Crédit Agricole avec Christophe Moreau en dernière position pour ce rendez-vous capital où des écarts seront très certainement créés pour la première fois un Contre la montre Bernard que nous avons reconnu tout à l'heure et dès le départ quasiment et les coureurs attaquent une première bosse oui c'est un départ très très difficile à gérer il y a une côte d'environ 700 mètres après 400 mètres seulement de course il faut veiller à ne pas aller trop vite au départ surtout ne pas essouffler les coéquipiers mais il faut faire aussi attention à ne pas perdre trop de terrain c'est peut-être la raison pour laquelle Christophe Moreau reste pour l'instant à l'arrière dans les coureurs du Crédit Agricole on les voyait gros comme une maison dans cette épreuve il y a trois semaines depuis il y a eu la chute de Christophe Moreau avec son copain Yann Tournier à l'entraînement avant le championnat de France du Contre la montre il y a eu à nouveau dans ce Tour de France ces deux chutes dimanche et puis il y a eu ensuite les fameuses crampes de Torushoff puis hier les soucis de taquicardie de Swart Ogradie c'est dire que le rendez-vous d'aujourd'hui capitale alors je vois pas très bien les noms ce que ça veut dire si c'est inversé on a marqué on nous a mis les prénoms à la place des noms voilà les prénoms Soir Céogradie ça c'est sûr Yens c'était Voight et Jonathan c'était Voight et vous entendez Roger le jet parfait pas plus vite voilà exactement si on monte trop vite on peut gagner sur 700 mètres on peut gagner 7 ou 8 secondes tranquille 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 voilà on croche tous bien ses positions passe à 10 tranquille autant que faire se peut on va essayer de vous laisser entendre les consignes et les conseils des directeurs sportifs ce qui compte d'abord Bernard c'est l'homogénéité dans une épreuve comme ça oui c'est un peu ce que dit Bernard Chenaise même si nous sommes oui c'est vrai Bernard au pays du Champagne il ne faut surtout pas exploser un parcours donc redoutable oui exigeant avec des montagnes russes des toboggans beaucoup de ruptures de rythme exactement c'est tout 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 en ruptures de rythme tous les laits 100 ou 200 mètres pratiquement il faut il faut changer soit de braquet soit changer d'allure c'est c'est un contrôle à montre qui sera favorable pour des équipes qui sont vraiment très très expérimentées dans ce genre d'exercice on entend toujours Roger Leger qui demande à ses hommes de ne pas aller trop vite c'est le souvent le défaut on veut partir un peu trop vite on gagne 5 ou 6 secondes dans la première côte et puis pour gagner 5 ou 6 secondes on en détruit 2 ou 3 qui ne pourront jamais être dans l'allure qui seront plutôt un frein donc il vaut mieux monter la côte Sébastien à toi Sébastien c'est Sébastien Hainaut Christophe Moreau Fred Fred Bassi Fred Bassi Fred Bassi bien sûr c'est le mécanicien de l'arrange à la berge c'est Cetis Juste un petit mot pour dire chaque fois que Roger dit vas-y à toi il avertit le coureur qu'il est le dernier ça c'est pour au cas où il y a un coureur qui ne puisse plus relayer et pour éviter que l'avant dernier coureur ne laisse s'engager celui qui ne doit pas relayer donc on doit avertir le coureur avant lorsque c'est son tour parce qu'en principe dans une course comme celle-ci contre la monte on compte ses coéquipiers quand on redescend et quand on a compté 7 et bien on sait qu'après le prochain il faut se mettre dans la roue Au départ l'information espagnole Merci d'avoir suivi ce 19-20 prochain rendez-vous avec l'actualité Soir 3 Excellente soirée Quand on redescend et quand on a Merci d'avoir regardé